Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une petite caméra IP Wifi, pas mal, 2,5K avec motorisé 360, détection humain et suivi. C'est à dire qu'elle va te suivre dans la maison, elle est vraiment trop géniale. C'est la Imu Ranger SE et je suis content de vous présenter parce que oui, voir les produits en photo c'est bien mais le voir en vidéo c'est mieux alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high tech ou smartphone. Allez, je vais vous préciser cette vidéo qui est rémunérée par la marque pour notre travail, payer le monteur, payer mon travail et tout et tout. Je vais vous faire tout ça et puis chacun fera son même. Aujourd'hui je vous présente le site Imu Ranger SE, certains le sauront mais j'ai toujours moi la caméra Imu à l'extérieur que j'avais installée pour faire la démo et qui marche tellement bien que je l'ai laissé à l'extérieur donc même application, même marque et là je suis plutôt content en fait de vous présenter cette Imu Ranger SE. La promesse, une caméra IP Wifi, là c'est plutôt classique, 2,5K donc on a quand même de la belle petite lentille, orientable à 360 degrés et motorisée avec détection humain et tracking, ça va dire qu'elle va te suivre un petit peu dans la maison, ça me parut plutôt pas mal. Bon, dans la boîte on aura quoi ? On aura notre caméra bien évidemment, on aura une alimentation vers 220 volts vers USB, on aura un câble USB vers micro USB, alors un câble de deux mètres, ça veut dire qu'il pourra mettre la caméra plutôt loin, on aura nous dans notre version on aura une micro SD pour pouvoir la mettre directement dedans et vous aurez également des petits supports, c'est à dire que vous pourrez la fixer simplement sur un mur ou sur un plafond, sur une étagère, enfin vous pourrez la mettre dans des endroits un petit peu opportuns. Bon, présentation rapide de la caméra, bon une caméra IP Wifi motorisée, donc elle n'est pas auto-alimentée, il faudra son câble, on peut l'orienter à 360 degrés, on verra ça dans l'application, plutôt bien en fait, à l'arrière on aura un haut-parleur puisque oui on aura un mode un petit peu talkie walkie, c'est à dire qu'on pourra parler et on pourra entendre ce qui se passe, à l'avant notre caméra un mode normal lentille mais surtout un mode en fait de sécurité, c'est à dire que tu peux éteindre la caméra et là du coup mécaniquement elle passe vers le haut donc à lentille elle ne verra plus rien mais elle laissera surtout accès à l'emplacement pour mettre une micro sd jusqu'à 64 gigas, le bouton reset là c'est classique. Quand on la met en mode normal on remarquera qu'à l'avant on a bien une lentille de 2,5K, en dessous on a un petit micro et puis on va regarder. Bon et bien évidemment cette caméra ne serait rien sans son application alors c'est la même application que moi par exemple j'ai pour ma caméra extérieure donc c'est imu, bon c'est plutôt simple, vous cliquez sur plus, vous scannez un QR code, un QR code qui est placé sous la caméra, je veux dire là ça va prendre 30 secondes ça se passe plutôt bien j'aime beaucoup quand ça se passe comme ça alors moi j'ai déjà appairé je peux le refaire sinon vous avez vu elle va elle va m'embêter, elle va me dire vous avez une deuxième caméra moi j'ai déjà mis donc forcément l'appareil déjà sur votre compte voilà donc c'est pas la peine mais voyez on voit que ça fonctionne plutôt bien et ça c'est déjà une bonne nouvelle. Bon une fois que vous aurez installé l'application c'est facile ensuite vous lancez ici vous aurez accès au réglage de la caméra comme on voit un petit peu sur toutes les caméras espions ou les caméras sécurité ici donc là ça peut être pour mettre plusieurs fenêtres ici pour régler la résolution donc vous avez vu on peut aller jusqu'à alors ils appellent ça 4 millions de pixels mais on aurait pu appeler ça 2,5k si vous voulez mettre le haut parleur donc là vous allez entendre ce qui se passe pourquoi pas ici c'est pour le mettre en plein écran si vous voulez faire une photo instantanée par exemple si vous voulez parler à votre interlocuteur donc je vais parler ici voilà vous voulez parler par exemple au chien et lui dire de descendre du canapé par exemple ok on va la mettre vers moi là là ici on peut l'enregistrement un enregistrement vocal qui permettra pour vous d'entendre un peu la qualité de la caméra et éventuellement l'âge et tout comme ça si jamais vous voulez par exemple enregistrer un moment le canapé le chien il est sur le canapé et vous voulez absolument hop on arrête l'enregistrement ici vous allez avoir un petit curseur qui vous permettra de régler un petit peu la caméra voyez bon ici après se permettra de la motoriser vous même si vous voulez regarder un endroit particulier bon quand on va dans les réglages c'est là où c'est quand même le plus intéressant aperçu des appareils ici vous allez pouvoir recevoir des notifications encore une fois alors moi ça n'a pas arrêté depuis hier c'est vraiment bien vous allez pouvoir recevoir soit l'éducation soit l'éducation avec une image ça veut dire ça vous fait une petite capture d'écran moi ça j'aime beaucoup voyez on voit bien en haut il me dit ici il ya eu un humain de détecter ok là oui quand on clique dessus enfin papa est revenu et venu travailler j'ai pas mal joué avec la caméra tout à l'heure puisque je voulais absolument voir la caméra il ya un mode tracking qui est très 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 efficace qui moi personnellement m'amuse beaucoup voilà donc vous allez pouvoir avoir des pouces et envoie des notifications si vous êtes en ligne donc dans ce cas en fait si la caméra est en ligne ça sera simplement si vous êtes à proximité de la caméra vous pourrez remonter les notifications la détection ça c'est juste le moment le truc le plus génial détection de mouvement c'est à dire à chaque fois qu'il y aura un mouvement la caméra va vous envoyer une notification détection de forme humaine ça c'était pas mal parce que moi j'ai mis le bureau et enfin le la poursuite intelligent ça c'est le mode qui moi personnellement me rend fou parce que vous voyez on se met comme ça voilà je me mets voyez là je me décale sur la gauche ok là je me décale sur la droite et la caméra me suit ça c'est vraiment génial détection activée ici donc là vous allez pouvoir mettre des jours et des heures par exemple dire quand je suis à la maison ou quand je suis là le week-end ou la nuit ne me ne me suis pas c'est pas la peine sensibilité au mouvement ici c'est pour le réglage et là en présent on revient sur la caméra tonalité de l'alarme donc là c'est par exemple si vous voulez absolument cachable qui est détection voilà qui a un petit son ça peut être bien pour les animaux ou alors pour avoir une petite notification comme ça à chaque fois qu'on passe dans la caméra on est une petite alarme c'est pas d'une violence incroyable mais ça fonctionne bien le stockage en ligne donc moi j'ai désactivé je stocke sur la carte mémoire micro sd que dedans on me dit bien 3 gigas 28 ici régler le stockage après mode confidentiel encore une fois mettre ici l'activation du mode confidentiel désactivera certaines fonctions de l'appareil telle que la vue en direct ça peut être intéressant aussi pour pas vous êtes espionné comme ça en temps réel en justement partager si vous voulez partager avec d'autres personnes de la maison ici le mode hdr le wifi ajouté à l'écran et on revient par exemple ici avec la caméra voyez là je me tourne hop elle m'a pas elle m'a pas trouvé ici bien mais si bien coco là mais voilà voilà ça c'est que ça ok c'est pas mal là on se met comme ça voyez et là quand je me tourne par exemple de l'autre côté hop là il ya le téléphone devant forcément elle me voit pas voilà là elle me suit et ça c'est vraiment le mode qui moi moi ça me fait kiffer bon alors vous aurez vu forcément en regardant un peu l'application tout ce qu'on peut faire et ben l'utilisation par rapport à ce que j'ai promis le mode tracking avec 360 degrés la caméra est motorisée tu pourras soit regarder en temps réel et tu pourras un petit peu va naviguer dans la caméra et faire des zooms si tu veux et mettre à gauche à droite ça c'est toi qui verra le fait qu'elle soit en mode 360 ça c'est bien pratique le fait qu'il est tracking qu'elle te suit je trouve ça démoniaque c'est un moment que j'avais oublié puis je rentre puis j'ai un petit bruit là puis je regarde ça c'est la caméra qui me suivait c'est plutôt sympa détection automatique de mouvements ou de sons là encore une fois c'est toi qui va le paramétrer la posée de mettre une alarme ou une petite sirène bon encore une fois c'est pas ultra violent mais ça permet d'avoir un petit son une petite détection au moins pour faire peur aux chats on peut au moins t'amuser la position on off mécanique encore une fois ça c'est vraiment génial ça veut dire que tu dis oui mais moi je suis à la maison et je veux pas que ça enregistre et ben tu mets sur off la caméra mécaniquement elle monte tu vois bien qu'il ya plus de caméra c'est pas est ce que peut-être qu'on voit qu'il ya une lumière qui a pas de lumière là c'est vraiment plutôt pratique ça j'ai bien aimé le la possibilité d'écouter ce qui se passe dans votre maison ou avoir une détection de son encore une fois et le mot de talky walkie par exemple vous avez vos enfants qui rentrent à la maison à vous avez une détection vous recevez un message et là vous pouvez très bien leur dire et a dit dont les gamins je vous vois faites vos devoirs par exemple moi je dis ça c'est un détail peut très bien dire aux chats de descendre du canapé aussi ou du chien ça après c'est toi qui voit bon et la vision infrarouge oui parce qu'on nous promettait une vision infrarouge avec une vision de nuit alors c'est pas la peine de me faire un commentaire c'est pas infrarouge c'est noir et blanc vous avez la vision infrarouge on a une lentille qui est très très féminosité c'est à dire que je me suis mis quasiment presque dans le noir et que l'appui c'est quasiment dans le noir et le truc elle me voyant en plein en pleine couleur et tout donc là on va y rire donc la valeur vraiment éteindre toutes les lumières pour se mettre dans le noir presque complet et là elle a basculé en infrarouge et bien l'infrarouge l'intérêt c'est que tu veux que tu vois que le noir et blanc parce que c'est noir total mais tu vois quand même bien ce qui se passe pas donc en fait est ce que elle tient ses promesses j'ai envie de dire carrément bon le petit détail qui pourrait te faire briller c'est bien évidemment le prix alors la caméra était jusqu'à il ya quinze jours elle était à 34 euros 63 ttc encore une fois vous êtes en europe de payer la taxe et tout donc ils vous donnent un prix ttc souvent c'est livré depuis l'espagne la france ou la pologne ou si on va prendre directement depuis la chine elle était à 34 euros 60 avec le code promo bien évidemment il y avait soit un code promo qui était en dessous du prix soit je vous donne un code promo exclusif de 10 euros si jamais ça marche pas ou que tu peux essayer de le cumuler le code cglg promo ça te donne 10 euros de remise à savoir qu'il ya trois jours elle était en super vendille aliexpress donc elle était vraiment pas cher mais quand je regardais par exemple aujourd'hui elle est à 29 euros 68 voilà je te mettrai le screenshot et tout 29 euros 68 ptc alors moi je vous fais la vidéo là la vidéo tombera l'ennemi tout j'espère que le prix sera encore là mais dans tous les cas vous la paierait entre 30 et 35 euros maximum encore une fois soit vous pouvez la commande et tout de suite utiliser mon code promo soit on peut attendre des ventes flash des ventes deal des machins enfin bon reste toi qui voit mais on peut estimer qu'à 30 euros ttc elle fait carrément le tas bon ça doit faire un peu un bilan cette caméra bon par rapport aux premiers caméras motorisées ça c'est génial le mode tracking détection que suite ou trop génial la lentille il me super bien encore une fois c'est fait aussi pour aller sur un smartphone pas fait pour faire des films pour mettre sur la télé on est d'accord même si tu pourras bien évidemment le faire 2,5 cas oui motorisées oui tracking détection de mouvement détection de son pas mal de réglages au niveau de l'alarme le position on off automatique comme ça moi je trouve que la caméra elle est vraiment bien et je trouve que pour 30 balles elle fait super bien le tas allez il est venu t'en faire tomber besoin en vie moyenne est ce que tu as besoin d'une petite caméra comme ça moi au début je me suis dit non et je me suis dit ça serait bien pour filmer le chat donc ça je veux voir quand c'est qu'ils bougent et qu'ils déplacent et puis voilà comme il est en convalescence envie bah après vous me dire en commentaire et les moyens que le prix est relativement bien platé mais moi ton score dans les commentaires 1 sur 3 2 sur 3 ou 3 sur 3 mettez moi un commentaire dans la description je vous rappelle je lis tous les commentaires j'essaie de répondre à ceux qui ont besoin d'une réponse et où tous les autres je mets un petit coeur d'amour voilà parce que ça fait toujours plaisir bon tu trouveras le lien dans la description tu trouveras également le code promo dans la description n'oublie pas de mettre un commentaire t'aimé la vidéo pouce en l'air t'as pas aimé la vidéo pouce en bas bien évidemment moi je vous souhaite à tous une bonne journée prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral et surtout restez ouverts et puis bonne année cette vidéo tombera lundi donc on sera passé en 2022 allez forcément je vous kiffe à bientôt prochaine review ça va être pas mal complètement différent mais pas mal t'aimé la vidéo